Ce livre s'appelle l'intelligence collective, co-créons en conscience le monde de demain. Alors ce livre est un livre sur l'intelligence collective qui a la particularité d'avoir été écrit en intelligence collective. Donc on était sept, il y avait Christine Marsan, Thomas-Emmanuel Gérard, Gautier Chapelle, Eric Julien, Sybille Saint-Giron, Jérôme Lavance et moi. Et donc on a travaillé deux ans à co-créer ce livre, à tout décider ensemble en intelligence collective. C'est-à-dire en cercle, en tour de parole, de sa structure, à ses sujets, du gardiennage des chapitres par les uns, par les autres. Est-ce qu'on allait faire des phrases courtes ? Est-ce qu'on allait faire des phrases longues ? Est-ce qu'on allait parler en son nom ou pas ? Et puis on s'est distribué le gardiennage des matières et on est tous intervenus sur tous les chapitres. En fait on est tous les sept issus de domaines différents, de la sociologie des entreprises, ou du contact avec les peuples racines, ou du biohémétisme et de la biologie, ou de la psychologie, etc. Et donc on est tous praticiens d'intelligence collective. Et donc on a rassemblé nos expériences et on nourrit en fait ce sujet en racontant d'où il vient et où il s'applique et comment il s'applique. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent expérimenter la mise en pratique de ces outils d'intelligence collective, qui sont là donc pour créer de la coopération entre les personnes plutôt que de la compétition. Que ce soit dans un collectif, dans une organisation, une association, un collectif d'habitants, et qui souhaitent comprendre les racines en fait. Parce que ces pratiques d'intelligence collective, elles ont de très anciennes racines chez les peuples racines d'ailleurs, chez les peuples premiers, qui utilisent ces pratiques de la parole en cercle depuis très très longtemps. Les conseils dans ce livre sur l'intelligence collective sont essentiellement plutôt des guides sur les sauts de paradigmes que ça invite à faire. On est bien plus sur, d'habitude on fait comme ça, et en intelligence collective on va plutôt faire comme ça. D'habitude on regarde les choses comme ça, et en intelligence collective on va plutôt les regarder comme ça. D'habitude on s'empresse de faire ça, et bien justement on ne doit pas s'empresser et on va faire ça. C'est plutôt un livre philosophique sur l'intelligence collective, qui amène à regarder les choses sous un autre angle.